Qu'est-ce qu'il y a de la chaleur ? Un moment, j'ai envie de voir... Ah, c'est comme ça. Je pense que c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a de la chaleur ? Oui, oui, ça fonctionne. Le cornflex, c'est magnifique. Le cornflex, c'est... C'est une matière qui semble naturelle, qui vient du maïs et en même temps, qui est complètement artificielle. J'ai jamais vu un cornflex pousser dans la nature. Donc, le cornflex, c'est quelque chose de magique, on adore, et en même temps, c'est quelque chose de... de... je sais pas comment dire... un putrécible. J'ai des cornflex pendant 3 ans dans mon atelier, personne ne les a mangés. Ni les souris, ni les fourmis. C'est quelque chose... Je sais pas pourquoi les humains les mangent, mais en tout cas, c'est une matière qui me fascine. Unkirung, c'est le retournement. Le retournement, c'est voir ce qu'il y a de l'autre côté. De l'autre côté, c'est quelque chose d'essentiel pour moi, parce qu'en art, j'essaye de voir plus que ce que je vois d'habitude. Donc, je veux retourner les choses pour voir ce qu'il y a derrière. Et ça, j'ai pas seulement de voir l'envers du décor, mais c'est juste de voir l'intérieur des choses. Comme s'il y avait un monde à l'intérieur des choses. Et c'est quelque chose que j'essaye sur plusieurs sculptures, que ce soit des animaux empaillés, que je retourne. Et quand les poils viennent à l'intérieur, la peau ressort. Il y a un côté humanisant qui apparaît, que je trouve assez intéressant. Je pense que l'artiste doit aller un peu trop loin. Toujours. Il doit pas s'arrêter là où les gens, où le bon sens dirait qu'il faut s'arrêter. Je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin. Et le trop dans ce sens-là est toujours intéressant. J'aime pas le manque. C'est triste. Ça, c'est une invention culturelle. Moi, je suis un pur produit du Rösti-Graben. Mes parents sont suisses-allemands et je suis né à Genève. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup traversé le Rösti-Graben. J'ai plus mangé des Rösti encore parce que c'est délicieux. Je pense qu'il y a un... Je l'ai vécu, en tout cas moi, comme un vrai malentendu entre les deux côtés de la frontière. Et ce malentendu qui est linguistique mais qui devient aussi une façon de penser culturelle est source de... Comme tous les malentendus, quand il y a un dysfonctionnement, quelque chose qui ne marche pas, c'est source de richesse, c'est fertile. Puisque quelqu'un dit un mot, l'autre ne comprend pas. Et du coup, on peut commencer à communiquer sur un malentendu. Et ce malentendu, il crée plus de sens que si on se comprenait parfaitement. Donc, je pense que pour moi, c'est une richesse. En tout cas, le Rösti-Graben. Je pense que la vraie réponse à cette question, quelle question voudrais-je qu'on me pose, est ridicule en fait. Parce que si moi, je choisis la question, c'est que je connais la réponse. Et l'intérêt d'une interview, c'est que je sois pris au dépourvu pour que je sois obligé de répondre et de réfléchir rapidement. Donc, si je peux décider et préparer ma réponse à l'avance, il n'y a plus besoin de poser de questions. Donc, l'interview n'a plus lieu. L'inattendu n'existe plus, puisque les choses sont attendues. Donc, je m'intéresse beaucoup plus à l'inattendu et au processus où l'interview est un processus, où de chaque côté, il y a une attente qui rend les choses excitantes. Et si cette attente n'est plus là, les choses deviennent tristes. Donc, ma réponse est forcément à côté, mais ça, c'est ma réponse.